Alléluia, Amen, gloire à Jésus. La vie, que c'est lui qui s'approche de Dieu, il croit fermement dans son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche. C'est-à-dire, dans le monde, soyez-en sûrs, tu es sûr que Dieu, il est là, il existe, il est vivant, Dieu de tous les niveaux. Et ce Dieu-là n'est pas seulement un Dieu simple, mais il s'est rémunéré. C'est-à-dire, il s'est donné le salaire, il s'est payé. Il n'a pas eu lieu sur son oucaïe et c'est réel à foutre. Amen. Voilà pourquoi nous, nous sommes ici, parce que tous les oucaïes sont bravés dans vous, sont bravés dans l'église, sont bravés dans l'occupation. Pourquoi on a mis le temps pour que tous les oucaïs soient enseignés, les oucaïs soient paroles, les oucaïs soient prières, les oucaïs soient supplications. Nous cherchons ce Dieu. Et nous savons qu'il ne va pas nous laisser comme ça. Il ne va pas nous abandonner. Il ne sera pas espéril, mais il va se manifester et nous serons dans la joie, parce qu'il connaît ce qui est convenable pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons parler sur le lavage des pieds. Nous allons parler sur le lavage des pieds. Nous allons parler dans Jean chapitre, le livre de Magie selon Jean chapitre 13. 13. 1er verset. 1er verset. Jean 13. A partir du 1er verset. Amen. Tandé. Célébration de la Pâque. Tandé. Je disais que nous allons parler du lavage des pieds. Voyons, ces derniers temps, les gens fêtaient la Pâque. Mais avant cela, la fête de la Pâque, il y avait une cérémonie. Il y avait la messe. Il y avait une cérémonie du lavage des pieds. Et parce que le Seigneur, avant que Pâque, il avait fait de même en avant le pied de ses disciples. Amen. Amen. Il a fait de même. Il dit, il a lavé le pied de ses disciples. Et il a recommandé à ses disciples que nous sommes de les faire également les uns envers les autres. Amen. Alléluia. Amen. de les faire également les uns avec les autres. Mais, quand on parle de lavage des pieds, est-ce que, bien sûr, nous avons recommandé de laver les pieds les uns envers les autres. Mais est-ce que nous avions compris ce qu'est signifié ce lavage des pieds? Amen. Est-ce que nous avons compris ce qu'est signifié ce lavage des pieds? parce que lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 16, verset 12 à 13, Jean 16, 12, verset. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Parce que lui-même, il a dit que il nous avait promis qu'il nous enverra à l'Esprit, l'Esprit des vérités. Quand l'Esprit sera là, cet Esprit servira à nous conduire dans toute la vérité. Et il va nous annoncer des choses à venir. C'est-à-dire que Jésus est venu avec la vérité, mais cette vérité n'était pas encore donnée au moment que Jésus était encore, n'était pas encore mort. Parce que, au second temps qu'il n'était pas encore mort, il n'y avait pas encore, on n'avait pas encore inauguré la nouvelle alliance, qui était l'alliance de l'Esprit. Parce que l'alliance où les testaments, le Nouveau Testament, devraient être inaugurés par le sang. Chaque testament est valable que s'il y a effusion de sang. Et comme Jésus parlait encore, il était encore dans ce testament, c'est-à-dire qu'il parlait sous la nouvelle alliance. Et dans cette alliance, c'était l'alliance de l'ombre, c'est-à-dire l'alliance de paraboles, des ombres, c'est-à-dire des choses qui cachaient une certaine vérité. Maintenant, quand il y aura la vérité, quand il y aura maintenant la nouvelle alliance, c'est à ce moment-là que nous connaissons toute la vérité de ce qui était dit dans l'ombre. Amen. Amen. C'est ainsi que Jésus dit, leur vie, n'est-ce pas, où les vrais adorateurs les adhérents, Dieu a l'esprit. Leur vie. C'est-à-dire, cette terre-là, c'est-à-dire lorsque Jésus devrait être crucifié et ressuscité, à ce moment-là, nous allons entrer dans cette alliance de l'esprit, nous allons entrer dans la vérité. Mais aussi, le cas que Jésus n'est pas encore mort, il y avait encore l'ancienne alliance qui était en vigueur, c'est-à-dire l'alliance de l'ombre, des images, des représentations, des choses. C'est-à-dire que lui-même Jésus devait aussi être dans cette alliance-là. Il devrait faire comme l'ancienne alliance nous demandait, c'est-à-dire de représenter les choses. En attendant, la nouvelle alliance sera inaugurée pour que nous puissions comprendre le sens de tout ce qu'il disait. C'est comme ça, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre ou les porter maintenant. Mais quand l'esprit viendra, il va vous conduire dans la vérité. Allélui. Amen. Allélui. Amen. Il va me révéler les choses que Jésus faisait dans toute la vérité. Mais c'était des représentations. C'est-à-dire que lorsque Jésus a porté la croix, il devrait porter cette croix physique. Mais c'était un symbolisme de la croix que nous devons porter en réalité dans la vérité. Et là même aussi avec le lavage des pieds. C'était aussi un symbolisme. C'était aussi une représentation. En attendant que lorsque l'esprit sera révélé, nous allons comprendre qu'est-ce que cela signifie? C'est le lavage de pied. Allélui. Amen. C'était ce qu'il a dit dans Jean-Jabit 13, verset 7. Il avait signifié ceci à l'apôtre à l'apôtre. Il lui dit Jean-Jabit 13, verset 7. Jésus lui répondit. Jésus lui dit ce que je fais, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Mais tu le comprendras bientôt. Bientôt, c'est-à-dire quoi? Bientôt, quand il sera, quand il sera livré et quand il le restera, c'est à ce moment qu'il comprendra ce que Jésus est en train de faire maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce que vous, vous avez compris? Quand on dit il a lavé les pieds, il a décourcé les pieds les uns et les autres. Qu'est-ce que vous avez compris? Alléluia. Qu'est-ce que vous avez compris? Parce qu'il a dit ce que je fais, tu ne le comprends pas. Donc toi, tu restes comme aussi bien à ce moment-là. Donc tu vois, c'est vraiment en train de lavé les pieds, donc tu laves les pieds, mais sans comprendre. Alléluia. Mais c'est que dans ces jeux, c'est que dans ces lavages des pieds, il y a des choses à comprendre. Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt, bientôt quand? Parce qu'il avait promis l'esprit. Quand l'esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité de moi de la vache des pieds. Alors là, vous comprendrez qu'est-ce qui signifie le lavage des pieds. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de laver les pieds. Les gens lavent les pieds des fidèles. Et les fidèles l'esprit des pieds, je ne sais pas de qui. Mais dans ces lavages, dans cette cérémonie, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Donc, nous, maintenant, nous allons nous attaider. Nous allons nous forcer à aller dans le sens de la compréhension. Nous voulons chercher qu'est-ce qui est caché derrière là? Le lavage des pieds. Quelle est la connaissance ou la compréhension ou le mystère ou le cachet ou la vérité de la vache des pieds? Voilà maintenant où nous sommes. Parce que maintenant, à l'heure où nous sommes, nous sommes dans cette terre-là où nous devons adorer Dieu en esprit et en verre. Parce que la porte de paradis, maintenant, Dieu nous a rendu capables d'être un ministre d'une nouvelle alliance. Pas l'alliance de la lettre, mais l'alliance de l'esprit. C'est là que nous sommes maintenant dans cette alliance de l'esprit, c'est-à-dire de la vérité, c'est-à-dire de la lumière, de la compréhension des choses. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'est la vache des pieds. Je suis désolé. Même dans le temps, dans le temps de Moïse, il y avait aussi des ablutions. Moïse aussi avait donné des recommandations pour que les gens lavent les mains. Lave les mains avant d'entrer dans les sanctuaires. Ils devaient laver les mains. Il y avait une cuve, n'est-ce pas? Où il y avait de l'eau. Où il y avait un entrée faux. Il fallait laver les mains. Il fallait laver les pieds et tout ça. Les ablutions. Mais l'apôtre Paul dit, Alléluia! Ces histoires, les ablutions qu'on sort, cela ne nous rapprochait pas des dieux. Mais comme expliquez dans Moïse déjà, il y avait déjà les navages des pieds, il y avait déjà les navages des mains, il y avait des ablutions de toutes sortes. Alléluia! Et Jésus arrive aujourd'hui, il nous donne encore les mêmes choses. C'est-à-dire, les mêmes choses qu'a fait donner Moïse, telles que les autres ablutions, notamment les lavages des pieds. Et en cela, on dit aussi que c'est la vérité, c'est la vie, c'est pas la vie. Parce que c'est une représentation aussi. Parce qu'on dit dans les images, dans les représentations, qu'il n'y a pas la vie. Ça n'a pas amené les gens à la perfection. Mais qu'est-ce qui signifie les lavages des pieds? Parce qu'il a dit à Pierre, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant. Mais bientôt, tu le comprends. Mais aujourd'hui, nous continuons à laver les pieds, à se faire laver les pieds, à laver les gens les pieds, sans pour autant chercher qu'est-ce qu'il fallait comprendre. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Le lavage des pieds. Alors, nous allons retourner dans les premiers versets du 13 chapitre de l'apôtre Jean. Jean 13. Oui. À partir du premier verset. En tête. Oui. Célébration de la Pâque. Célébration de la Pâque. Jésus, l'âme des pieds de ses disciples. Avant la fête de Pâque, Jésus sachant que son nom était venu de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mis les combles à son amour pour eux. Pendant le souffert, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariot, fils de Simon, les desseins de les livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre se mains, qu'il était béni de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses bêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Ceux qui est lavé, celui qui est lavé, celui qui est lavé, n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Et vous êtes pur, mais non, pas tous. Amen. D'abord, voilà seulement comment nous célébrons la Pâle, comment nous faisons le lavage des pieds. En on ne sait pas comment nous les faisons, comment nous nous exécutons ce lavage des pieds, nous constatons directement que d'abord nous ne les faisons pas comme l'indie les Écritures. Comment ? Parce qu'ici, on nous dit que c'était d'abord un soir. La bien-mère, c'est maintenant la nuit ou la messe ou le culte du soir qui procède le lavage des pieds. m'ont dit, c'était le soir pendant que Jésus était à table avec ses disciples et il voulait souper. On allait souper. Le souper, c'est-à-dire il voulait manger mais c'était le soir. Et qu'est-ce qu'il voulait souper ? C'est à ce moment qu'il avait donné le pain. Il avait donné le pain contre son pauvre. Il avait proposé du pain contre son sang. Mais il y a une chose qui s'était passée. Jésus, sur la table, à la table, il s'est levé. La Bible dit que Jésus s'éleva des tables au tas de ses vêtements. Amen. On dit ses vêtements, c'est-à-dire tous les vêtements, plusieurs vêtements. Amen. Il a au tas de ses vêtements devant ses disciples. Alléluia. Amen. Et quand il a enlevé ses vêtements, il est resté comment ? Sans vêtements. Et Jésus, quand il a voté les vêtements, il a les fait tous les amis. Il a brûlé de l'eau, il a versé dans un bassin. Il a commencé à essuyer, à laver les pieds de ses disciples. Et après avoir lavé les pieds, il a encore récupéré un linge qu'il avait mis autour de son rein. Les lignes ont dû ses saignis, c'est-à-dire qu'il avait autour, qu'il avait au rein. Il a enlevé ces lignes-là qui s'est fait comme, on peut dire, comme la petite culotte, comme les slimes, par exemple, ou les autres cultures. Mais là-bas, c'était le linge qu'il portait. Maintenant, il a enlevé ça pour essuyer les pieds de ses disciples. Ici, il nous montre que Jésus a fait le lavage de pied pendant qu'il faisait le lavage de pied. N'est-ce pas? Il était pournu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas écrit? C'est écrit. La Bible, elle est écrite comment elle fait le lavage de pied. Comment Jésus entouffe, comment il a fait cette cérémonie de lavage de pied. de quelle manière l'avec ce qu'il y a. Il décrit tous les gestes et mouvements du Jésus-Christ de notre Seigneur. Il s'est élevé. Il s'est élevé. Il s'est élevé. Il découle. Et il a enlevé les vêtements. Il a tassé les vêtements. Et nous savons, généralement, il portait une tunis. Il portait un manteau. N'est-ce pas? Il a enlevé tous les vêtements. Et il a versé de l'eau. À ce moment, il avait encore le neige. Quand il a enlevé, il a enlevé de l'eau. Il a commencé à laver les vêtements. Il fallait qu'il a essuyé. En essuyant les vêtements, on a récupéré même les vêtements. Il avait déjà enlevé. Il a encore enlevé les linges qu'il avait autour de là. Pour cacher un peu, comme on dit. Il a enlevé ça. Quand il a enlevé les vêtements, tout nu. Et il a fait toute la cérémonie tout nu. Il a dit tous les disciples le voyaient. Tout nu comme il était. C'est de cette manière que Jésus a enlevé les vêtements de ses disciples. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le décrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit ceci. Ce que j'ai fait maintenant, parce que Pierre avait dit ça comme étant étrange de ce qu'il a dit Seigneur. Quoi ça? Jésus lui dit ce que j'ai fait maintenant et je ne le comprends pas. Comment expliquer notre Seigneur Jésus-Christ? Il s'est déshabillé devant nous. Il reste vraiment nu devant nous pour la vérité. C'est quoi ça? Il dit ce que j'ai fait là, je ne suis pas fou. Tu ne le comprends pas maintenant. Mais bientôt tu le comprends. Et il nous recommande encore, il nous dit ce que moi je vous ai fait. N'est-ce pas? Faites-les, lavez-vous les pieds et laissez-les. De quelle manière? De la même manière que je les fais. Cela veut dire si nous devons c'est la paix des pieds, nous devons aussi exécuter, n'est-ce pas? De la même façon, de la même manière que notre Seigneur l'a fait. C'est-à-dire si c'est toi qui dois remettre les pieds des autres, tu dois les lever et tu vas te déshabiller. Il faut d'abord préparer les repas d'abord. Quand tu as mis les manger et tout le monde est assis, toi maintenant tu t'élèves et tu te déshabilles parce qu'on n'enlève pas les pieds des autres, le pied des autres habillent. Parce que la Bible nous dit non, ne le fais pas, n'est-ce pas? Ne le rétranchez pas, dis non, non, je ne le fais pas. Parce que toute écriture est inspirée et tu le pourras enseigner. C'est-à-dire qu'on dit tu ne le comprends pas maintenant. Nous devons maintenant chercher à comprendre ces choses-là. Nous cherchons maintenant à comprendre et comprendre par l'aide de l'esprit qu'est-ce que Jésus a voulu nous enseigner? Qu'est-ce qu'il a voulu nous faire connaître quand il a rêvé? Est-ce que pour laver les pieds des disciples il fallait nécessairement se déshabiller? On ne pourra pas laver les pieds des disciples mais ça c'est déshabiller. Quel avantage Jésus avait dans cette cérémonie pour se déshabiller? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a voulu chercher? Parce que tout ces temps ici il a rétublé les pères, n'est-ce pas? Il a guéri les malades, il a chassé les démons tout en étant habillé. Alléluia! Alléluia! Amen! Je sais aussi dans la Bible ce n'est pas la première fois que Jésus mange avec ses disciples. Un jour il était entré dans la maison d'un simon le repas, n'est-ce pas? Ils étaient à temps pendant qu'ils mangeaient les pharisiens ils avaient réproché à Jésus de constater que ses disciples mangeaient sans se laver les mains. Amen! Pourquoi tes disciples mangent-ils sans se laver les mains? Dans ce moment-là Jésus ne s'est pas déshabillé ils ont mangé avec ses disciples avec tous les autres habillés. Pourquoi seulement? Alléluia! À l'heure de la vache des pieds Jésus devrait-il se déshabiller? Même pas très bien mais il s'est déshabillé entièrement toute nuit jusqu'à l'avenir même le petit linge dont il s'est saillé. Et il s'est saillé. Et il s'est saillé. En cela on dit la Bible dit qu'il voulait prouver son amour à ses disciples et combler même cet amour leur montrer que son amour a débordé comme ça a débordé pour montrer que ça déborde il faut nécessairement se déshabiller. Et vous quand vous faites la vache des pieds vous les faites vous les faites en en veste en soutenir vous suivez qui? Vous avez dit dans quelle parole? Dans quelle Bible? Alléluia! Vous en savez quelle parole? Parce que si vous en savez la parole de Dieu vous devez la faire telle que c'est c'est dénu. Alléluia! 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 Est-ce que vous voulez vous corriger Dieu? Vous voulez voir que Jésus n'avait pas la pideur? Jésus n'avait pas la pideur à ce moment-là? Alléluia! A ce moment-là il n'avait pas la pideur c'est aujourd'hui que vous vous avez la pideur et vous dites non c'est drôle on le fait on le fait c'est habillé mais juste on a plus c'est que vous dénaturez vous dénaturez même le lavage des pieds ça n'a plus de sens parce que ça devrait se faire quand on est on est nu et si vous trouvez que c'est scandaleux de le faire est-ce que cela signifierait que ça doit se faire de la manière charnelle ou bien c'est vous qui ne comprenez pas parce que Jésus en fait là cela il dit que la parole de Dieu ne peut pas se canaliser les gens ça doit donner la vie s'il a fait ça donc cela veut dire que nous devons comprendre ces choses peut-être pas de la manière physique mais peut-être de la manière spirituelle parce qu'il a dit tu ne comprends pas maintenant mais tu comprendras bientôt Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! De la même manière lorsque Jésus a dit c'est lui qui veut me suivre il n'a qu'à emporter ça pour moi aussi et me suivre mais quand tu l'as parlé ici Jésus avait une croix une croix physique tu l'avais dit toi aussi tu n'as qu'à emporter ta croix mais en parlant ici ça veut dire que la croix que tu devrais porter ça n'était pas ressembler à la croix physique que tu l'as tenté de porter parce que maintenant l'esprit n'était pas coordonné mais quand l'esprit viendra tu comprendras sa parole porte ta croix Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Et aujourd'hui les gens se disent non ce n'est pas une croix physique mais la croix là Alléluia! C'est tous les poids c'est toute la vie de la parole c'est toutes les épreuves de la parole que je dois supporter pour l'évangile Amen! De la même manière aussi le lavage des pieds Est-ce qu'avez-vous compris l'essence du lavage des pieds? Mais pas l'essence physique pas dans l'essence charnelle mais l'essence spirituelle du lavage des pieds Amen! 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 Mais Dieu nous a fait grâce par sa grâce il nous a donné l'esprit parce qu'il dit Dieu nous les a révélés par l'esprit car son esprit saut de tout même la profondeur de Dieu que c'est que nous prions la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée Est-ce que êtes-vous prêt à être transporté à l'estime? Amen! Êtes-vous prêt à entrer dans ce monde spirituel? Amen! On accrime encore le Seigneur très fort Applaudissements 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 On dit qu'un geste tant qu'il était à table pour montrer son amour le comble à son amour Bon la Bible nous dit il n'y a pas de plus grand amour donc pour combler l'amour c'est vraiment le grand amour l'amour mais grand mais pour que cet amour soit comble soit plein soit grand c'est de donner sa vie à celui-là donc Jésus comme il voulait combler son amour à son incident il voulait vraiment donner sa vie ça devrait passer par le lavage de pied Amen! C'est ainsi que comme il voulait combler il voulait passer de ses mots vers le mot de son père il va le passer passer de ses mots vers le mot de son père comment? Amour et aussi il fait le lavage de ses pieds donc quand toutes les fois que tu laves les pieds des autres donc tu es en train de leur donner l'amour un grand amour et en plus de cela tu les pousses le passé de ses mots vers le monde du père Amen! Il l'a brisé l'eau il fait ça dans sa place Amen! Mais il y a un passage qui va nous aider quelque part lorsqu'il dit il y arrive vers chez l'apôtre l'apôtre Pierre lui dit je vais te laver les pieds Pierre me dit non Seigneur non seulement tu vas me laver les pieds mais dis-moi maintenant sinon seulement les pieds mais aussi les mains et la tête Jésus lui dit personne n'a besoin que de laver les mains de laver les pieds pour être naturellement pur maintenant si nous prenons cela d'une façon physique si c'est lavage les pieds c'est c'est au sens charnel nous savons que quand on se lave avec de l'eau on est propre enfin on est pur ça veut dire on est propre sur le plan du corps n'est-ce pas celui qui rend que ce corps soit propre c'est l'eau donc l'eau purifie Amen maintenant nous savons quand on se lave avec de l'eau en tout cas cette phrase ou bien ce que Jésus a déclaré là-bas ça ne se justifie pas parce que quand moi je me lave les pieds je ne vois pas je ne vois pas mon dos propre une fois je me suis lavé les pieds je ne vois pas ma tête qui est tellement propre ni le visage je ne vois pas je viens je ne deviens pas propre ni un karma à tous les corps Alléluia pour que mon corps soit propre il faut que je lave toutes les parties du corps il faut que l'eau passe sur tout tout mon corps mais Jésus dit pour que quelqu'un soit pur il n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement même les oreilles même partout partout entièrement pur ou propre c'est seulement à partir du pied c'est comme s'il est bien communiqué à tous les corps Alléluia Amen Or physiquement c'est très faux et archif Amen mais qu'est-ce que Jésus en parlant ici est-ce qu'il était de non sens est-ce que c'était de non sens ou bien c'est dégradé la vérité est-ce que nous est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas ou bien c'est Jésus qui n'a pas bien parlé non je pense que peut-être il a dit la vérité mais seulement on ne comprend pas son langage Alléluia Amen peut-être on ne comprend pas son langage parce qu'il a il a une prochaine fois le pharisee il a dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage il parlait dans quel langage pour qu'on comprenne que comme c'est là on a besoin que de laver les pieds pour être tout à fait pur ou propre partout Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen Nous allons lire le passage biblique dans Jean chapitre 15 verset 1 à 3 Je suis le vrai serpent et mon père est le vigneron tout sa main qui est en moi et qui ne porte pas de fouilles il le retranche et tout sa main qui porte de fouilles il le monde afin qu'il porte encore plus de fouilles Déjà vous êtes pures à cause de la parole que je vous ai annoncée Alléluia Alléluia Amen Là-bas je suis dit Déjà vous êtes pures à cause de la parole que je vous ai annoncée comparons verset Jean chapitre 13 au verset 10 comparons verset 10 du chapitre 13 13 au verset 10 Jésus lui dit celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur et vous êtes pur mais non pas tous Amen Et là il dit Déjà vous êtes auge Alléluia Amen Ici c'est à 13 il a dit vous êtes pures mais pas tous Pourquoi il dit pas tous Pourquoi il dit vous êtes pures parce qu'il venait déjà de laver les pieds comme il venait déjà de laver les pieds donc vous êtes déjà pures c'est clair mais pas tous parce que Judas n'était pas là comme on l'a appelé parce que Jésus n'avait pas lavé les pieds de Judas parce qu'ils sont mis à la table ils étaient mis à la table on dit que Satan avait déjà inspiré dans le cœur de Judas n'est-ce pas Judas c'est l'effet il est allé chercher pour les trahir et vous avez dit comme lui il a raté les lavages des pieds Amen lui il reste impu donc il n'est pas pu mais vous vous êtes déjà pures mais pas tous maintenant dans 15 il dit Alléluia vous êtes pures à cause de l'eau que je vous ai lavé vous êtes pures parce que je vous ai lavé le pire non il dit vous êtes pures à cause de la parole que je vous ai annoncée maintenant nous disons qu'est-ce qui nous rend pures c'est le pire ou bien c'est la parole qui nous a été prêchée parce que il dit vous êtes pures à cause de la parole que je vous ai prêchée là il dit non pour que vous soyez pures Alléluia parce qu'il faut que je vous lave le pire pour être pures maintenant qu'est-ce qu'il faut il faut être à la peine de pire ou bien il faut seulement écouter la parole Alléluia Amen il faut seulement écouter la parole parce que lui-même il dit vous êtes pures à cause de la parole que je vous ai prêchée là il dit non pour que tu sois pire il faut que je te lave les pires maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui rend pire Amen est-ce que c'est deux choses différentes ou bien c'est la même chose Alléluia Amen non le saint d'Azbé nous dit non c'est la même chose c'est-à-dire prêcher la parole annoncer la parole Alléluia qui purifie c'est ça même laver les pieds Alléluia Amen Alléluia Amen disait un vrai chapitre 22 verset 10 donc comme tu vous l'as dit déjà vous êtes pures à cause de ce que je vous ai lavé les pires autrement dit vous l'avez dit déjà vous êtes pures à cause de la parole que je vous ai prêchée donc quand on dit que Jésus a lavé les pires décisive cela veut dire qu'il ne les avait prêchés et nous allons comprendre cette chose nous allons comprendre d'accord ce mystère c'est pour ça on m'a dit tu ne comprends pas ce que je fais maintenant mais bientôt tu ne comprendras Alléluia maintenant nous cherchons les sens de la vache du corps ce n'est pas le physique le sens physique Alléluia parce qu'on ne comprend rien mais quand l'esprit viendra on comprendra ah toi la vache des pieds c'était Alléluia c'était de prêcher la parole les uns et les autres les autres nous comprendrons cette chose oui Hebreu Hebreu vous avez dit 22 vous avez dit 22 vous avez dit 22 est-ce que Hebreu 20 Hebreu 10 22 Approchons-nous avec un coeur sincère approchons-nous avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi dans la plénitude de la foi le corps purifié d'une mauvaise conscience le coeur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure et le corps lavé d'une eau pure c'est que pour laver le corps c'est-à-dire les pieds parce que le corps doit être lavé mais c'est là lavé comment ? en avancement les pieds parce qu'il a dit personne n'a besoin de laver les pieds seulement pour être pour que tous les corps soient entièrement purs or quand on dit que le corps lavé d'une eau pure cela veut dire que le maître on ne lave que les pieds parce que la Bible Jésus nous a confirmé que si on lave les pieds tout le corps est lavé mais c'est le maître donc que Jésus a utilisé c'est une eau pure est-ce qu'avez-vous compris ça ? c'est une eau pure maintenant vous allez me dire ok c'est bon donc Jésus a pris de l'eau pure n'est-ce pas ? alléluia amen vous lavez les pieds des disciples et Jésus a pris de l'eau pure mais dans les églises je ne prenne pas de l'eau pure il prend n'importe quelle eau alors ici c'est de l'eau pure je ne sais pas l'eau pure ici c'est quelle eau pure une fois je t'ai vraiment de l'eau pure ça se convainc il était là-bas pour laver les disciples alors il devient plus alléluia amen alléluia non nous allons comprendre encore davantage Ézéchiel Ézéchiel chapitre 36 verset 25 à 27 Ézéchiel 36 25 à partir du 25e verset je répondrai sur vous une eau pure et alléluia c'est le terrain Dieu qui dit je répondrai sur vous sur une eau pure il va le prendre il va le prendre sur nous sur quelle partie du corps c'était une prophétie d'Ézéchiel et c'est pour lui ça accomplit dans les lavages de pied alléluia parce qu'il avait dit je répondrai sur vous une eau pure mais n'est-ce pas on a envie Dieu de reprendre sur les gens de l'eau pure mon ami c'est moi Jésus lave les pieds des disciples avec de l'eau pure donc il devait reprendre l'eau pure sur les pieds c'est Jésus qui est venu avec de l'eau c'est donc là parce que son père avait promis je reprendrai sur vous une eau pure quand je reprendrai c'est-à-dire dans le futur effectivement Jésus est venu avec de l'eau pure Jésus est venu avec de l'eau alléluia Amen et il a repas cette eau où ? dans quelle partie du corps il n'a pas besoin de gaspiller de l'eau en réparant de la tête vos pieds ça c'est gaspiller alors il sait que si je repasse moi sur le pied tout le corps est là à qu'un mètre il faut pour le Seigneur Alléluia Amen donc cette eau pure n'est pas d'abord une eau de ces mots c'est l'eau qui doit venir d'en haut comme l'a dit Jésus-Christ dans le réunion chapitre 3 n'est-ce pas ? verset 6 c'est l'eau il est venu avec de l'eau pas avec de l'eau seulement mais l'eau c'est avec du d'ici c'est l'eau là qui est important pour répondre sur le pied des disciples continuez c'est quel ? et vous serez purifié ah voilà pure je le connais sur vous une eau pure et vous serez pur purifié parce que c'est l'eau a comme finalité de purifier les gens je vous purifierai de toutes vos suives ah moi je crois que c'était purifier la sanité c'était purifié je ne sais pas voir la bouche je ne sais voir la poussière donc c'était pour purifier les suives les suives et de toutes vos idoles de purifier les suives et les idoles donc notre chagrin disait que personne n'a besoin de laver les pieds pour être un tellement puits c'est d'être pur des idoles être pur des suives donc les suives on les porte dans les cœurs les idoles on les porte dans les cœurs alléluia alléluia mais non là on répond sur les pieds comment c'est un temps physique peut aller purifier ou bien laver les suives du cœur donc nous voyons déjà que cette eau pur ici ce n'est pas une eau physique elle n'est pas qu'elle respire spirituelle alléluia continue 26 je vous donnerai un corps nouveau un corps nouveau ah dans cette eau pur là quand on te met cette eau quand on te lave les pieds de cette eau directement ça change le cœur alléluia cette eau a comme une activité de changer le cœur le cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau ah cette eau introduit encore un amour un esprit nouveau ah j'enterai de votre corps le cœur de pierre ah donc à partir de cette eau on s'enlève un cœur le cœur qu'on a fait qui est un cœur dur un cœur de pied et je vous donnerai un cœur de chien alléluia acclamant deux fois pour le Seigneur mais nous savons qu'il y a une chose qui peut transformer le cœur une chose qui peut qui peut purifier notre cœur c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu et car Dieu dit Jésus dit mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie donc les paroles transmettent l'esprit parce qu'ils sont esprit parce que dès qu'on je vais vous prier je vais vous verser c'est vous je vais répondre si vous êtes au puits n'est-ce pas vous recevrez un esprit nous nous faut donc ce n'est que la parole de Dieu Alléluia 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 Amen donc Jésus a pris quand il a versé de l'eau puite là ou là ce n'est pas le physique vous verrez alors vous mettez non c'est-à-dire qu'il a prêché la part là la parole il a mis dans un basset la parole qu'il a mis dans un basset c'est quoi ? un basset c'est un vase Alléluia un basset c'est un vase mais la Bible nous dit nous sommes des vans nous sommes des bassets acclèver un pont pour vous le Seigneur mais regardez un basset qui est venu aujourd'hui mais dans ce basset quand ça vient là il y a quand même de l'eau on a quand même un verset de l'eau dedans c'est pour faire quoi ? pour que Jésus s'en sert pour purifier le pied pour reprendre sur le pied il habite dans un basset je ne sais pas quel basset va prendre peut-être demain il te prendra pour ça comme un basset quelque part oh Alléluia que Dieu te bénisse il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et mon frère bien l'amé je vais te montrer que les pieds ça vaut tout le corps les pieds ça vaut tout le corps Amen la Bible dit voici les armes spirituelles d'un chrétien portées comme à vos pieds comme chaussures les ailes que donne l'évangile c'est que l'évangile Dieu te le donne comme et donne les chaussures mais nous devons les porter aux pieds mais nous savons que notre bouche notre larme doit être déonté de la parole comme il a dit saïe j'étais dans une langue brillée brillée c'est qu'on doit on doit on doit chausser notre larme n'est-ce pas de la chaussure qui est l'évangile afin que nous puissions marcher avec l'évangile allez-vous nous devons marcher avec l'évangile c'est-à-dire notre larme doit être en fait doit être chaussée doit être revêtue de la de l'évangile donc notre pied c'est-à-dire notre langue quand on parle de notre langue on parle de nos paroles devont être celle de l'évangile celle de la parole on verra que tes pieds sont chaussés Amen alors tes pieds qui est la langue c'est-à-dire tes paroles ordonne les paroles dans le sens que nous sommes que l'intelligence est la et la sagesse quand quelqu'un te parle tu dis tu vois l'intelligence et tu dis l'âme ta sagesse tu es celui qui forme la parole Amina aujourd'hui les professeurs à l'école ils ont parlé ils ont parlé mais nous nous avons nous sommes restés avec eux avec la connaissance avec l'intelligence avec la sagesse c'est venu de la parole mais c'est que le pied il y en a que ça se divise en deux Alléluia vous voyez que le pied ça se divise en deux l'intelligence c'est là et la sagesse ce sont les deux qui marchent qui font marcher le monde il faut marcher les affaires il faut marcher l'évangile il faut marcher la langue il faut marcher tout Alléluia 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 vos agas stationnaires tu as compris ce que j'ai dit tu sais la stationnaire quand on place là où tu avais vu c'est là où on te retrouve encore tu n'as pas avancé dans la vie comme on dit tu n'as pas avancé maintenant que vous êtes tous dans la commune on dit toi tu as déjà avancé moi je n'ai pas avancé mais nous sommes dans la même commune je suis avancé et qu'est-ce qui a fait que l'autre est en français parce qu'il est divisé Alléluia 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 Au revoir monsieur la vie vous parlez là il dit non avancez avancez donc il dit non je vais comprendre je vais comprendre je n'ai pas compris et donc il dit papa laisse avancez il dit non je ne peux pas avancer il faut qu'on avance avec lui on avance avec lui comment allez t'enors au bras non en prenant son état pour que ça puisse aller dans notre niveau il est resté derrière parce qu'il ne comprend pas comme il ne comprend pas il reste derrière nous on doit l'aider n'est-ce pas pour qu'on avance avec lui avancez dans la compréhension alléluia dans la compréhension c'est comme ça on dit ça va oui ça va est-ce qu'on peut avancer oui avançons alors dans le monde alors tu as dit tu as dit tu as dit tu as dit je suis fait de Dieu tu es resté alléluia il est resté dans l'intelligence dans la compréhension tu es resté c'est fini c'est ça non et quand tu n'en as plus quand jésus guérissait les paralytiques le point est c'était les paralytiques de l'intelligence et de la sagesse c'était les paralytiques spirituelles les gens qui restent comme aujourd'hui qui lisent la bible il y a trop de paralytiques il ne marche pas alors il faut dire n'est-ce que les mains ne marchent comme maintenant vous commencez à marcher après qu'elle ait marché n'est-ce pas qu'on avance facilement et calmement avec la parole de Dieu parce qu'on vous a dit l'œuvre vous les mains et marchez on a fait un niveau vos pieds le problème des pieds de l'intelligence et de la sagesse donc ça y est jésus il devait laver les pieds de ses disciples si vous voulez vous combler donner l'amour donner l'amour à ses disciples il faut seulement laver les pieds il faut laver les pieds il faut leur prêcher la parole et prêcher communiquer l'intelligence et la sagesse quand quelqu'un a l'intelligence et la sagesse ils le purifier les dents ils le lavent et l'intelligence et la sagesse c'est terminé tu n'as pas besoin de laver ses mains est-ce que vous avez compris je parle le lendemain quand je parle de demain je ne parle pas de ses mains je parle de ses oeuvres et de ses actes de son comportement parce que tout le comportement de l'homme provient de l'intelligence et de la sagesse tu n'as pas besoin de le reprocher pourquoi tu as le petit cahier il communique donne lui la connaissance donne lui comme un bagage quand il a un bagage intellectuel lui-même il saura qu'est-ce qu'il faut faire comment juger comment faire comment se prendre c'est terminé c'est pour ça que je dis personne n'a besoin de laver que le pire pour être entièrement pur on n'en a pas besoin d'aimer est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris Amen Alléluia Amen c'est évident tu peux dire à quelqu'un tu as l'axe de la moitié de la cigarette tu ne vas pas le sambo yo la cigarette tu vas me laver mais là tu es tenté de laver les mains mais comme il n'a pas encore compris le potasse il n'a pas encore le cécile le danger des cigarettes comme les pieds ne sont pas lavé c'est terminé sans selle à rien tu ferais toujours ce corps là qui est impropre qui ne pas pire parce qu'il perd les sangs aujourd'hui demain il reprend il fait l'hypocris et tout ça parce qu'il n'a pas beaucoup compris les dignités et les aboutissants mais quand il comprendra les méfaits il comprendra sur sa santé qu'est-ce que cela signifie le cigarette la cigarette tu n'auras pas lavé le pied c'est ce qu'on décrit toujours même sur les paquets de cigarettes je suis même le fiduciable de la santé mais ils achètent et puis ils prennent et puis est-ce que tu es à l'ici oui j'ai dit oui j'ai compris c'est plus tiens la santé alléluia parce que les pieds ne sont pas dans la veille ne sont pas pris il fallait maintenant communiquer il fallait le faire comprendre lui donner l'expliquer en fait l'expliquer qu'il comprenne quelles sont les compositions de la cigarette qu'est-ce qu'il y a dedans c'est quoi là-bas parce qu'il croit c'est pas ma titi mais ma titi de quoi et quand il va voir l'éternité alléluia 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 voilà les lavages et comme Jésus il a lavé les pieds de ses vici il a fait la vie il a donné toute la vérité il a dit voici maintenant je pense que comme cette vie tu crois que moi je peux passer des séments vers le monde du Père quand vous passez des séments vers le monde du Père j'ai parlé ça le dimanche c'est mourir ça veut dire les vieux on peut finalement partir pour que l'homme nouveau puisse apparaître que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Amen Amen